Allo bonjour coucou c'est moi dit t'as entendu il paraît que napoléon a inventé photoshop Attends c'est pas tout à fait ça je t'explique Napoléon un génie de la communication un podcast en quatre épisodes proposé par la ville d'Antibjohn-les-Pins épisode 1 le pont d'Arcole Dans cet épisode nous allons soulever la première pierre de ce qu'il est convenu d'appeler la politique propagandiste du jeune Bonaparte Nous allons voir comment un tableau historiquement reconnu peut être comme on le dit aujourd'hui un fake c'est à dire un maquillage de la réalité L'alternance d'effets historiques et d'analyses permettra de mieux suivre notre petit parcours Une dernière chose même si cela peut parfois paraître éloigné d'une certaine réalité de nos manuels scolaires Ici tout est vrai dans les faits tels qu'ils sont racontés Si on demande à un anglais ou un français ce Costerlitz Waterloo lui évoque Il y a peu de chances qu'il nous parle des gares de Londres ou de Paris Non, il vous parlera de Napoléon, des batailles bien évidemment Et pourquoi ? Parce que les tableaux, la mémoire visuelle encore et toujours Même pour ceux qui ne sont pas fans de Bonaparte Nous sommes tous tombés un jour ou l'autre dans l'un de nos recueils d'histoire sur le fameux tableau de Bonaparte au pont d'Arcole Mais, comme je l'ai dit, commençons par les faits, la réalité, bref, l'histoire En 1796, Bonaparte, qui a déjà une belle réputation de chef militaire quand même File en Italie pour commander ce que j'appellerais une petite campagne de diversion Juste pour alléger le travail de l'armée du Rhin qui se bat durement, là-haut, beaucoup plus au nord En fait, il faut s'occuper des Autrichiens La mission, il faut l'avouer, est un peu casse-gueule, excusez-moi du terme Parce que l'armée... Mais laissons plutôt parler le jeune général en chef Qui, à son arrivée au camp des Sablons Fait part de son mécontentement à son aide de camp La capitaine Miron Regardez Miron Des régiments qui sont pieds nus Des uniformes qui ne ressemblent à rien Les fusils sont mal entretenus Il n'y a pratiquement pas de cartouche à poudre Pas de train d'artillerie non plus Pour tirer nos canons On a juste la moitié des boulets promis Mais dites-moi Miron Où est passé ce matériel qui nous était affecté ? Eh ben, citoyen général, c'est qu'elles ont été envoyées au nord Pour le général Moreau Et la cavalerie ? Dites-moi au moins que nous avons de la cavalerie Oui, citoyen général Tout un régiment, mais faute de ration La plupart des chevaux a fini dans la gamelle des hommes affamés Quelle honte Et c'est avec cette armée Que ces messieurs du directoire veulent que j'aille rosser les Autrichiens Eh bien, Miron Nous allons leur montrer à ces beaux messieurs de Paris Ce que l'on peut obtenir avec de l'audace et avec du courage Bel enthousiasme Mais il faut quand même avouer que ça partait mal Profitons-en pour ouvrir notre première parenthèse Consacrée à la communication du jeune général Il y en aura bien d'autres Il faut comprendre que Dans l'esprit bouillonnant de notre jeune héros Rien ne s'opère Et il se dit que Tôt ou tard Ce rassemblement de bohémiens S'il est victorieux Pourrait servir son image Très très tôt Et c'est important de garder cela à l'esprit Parce que Cela reviendra dans chaque épisode Il y a chez Bonaparte L'obsession de soigner son image Qui, avec le temps Évoluera vers une construction de sa propre légende Mais nous n'en sommes pas encore là En premier lieu A défaut d'avoir des photographes Le général s'encombre de dessinateurs et de peintres Ce sont eux Qui seront chargés de rendre hommage à son génie Les premiers grands reporters en somme A son retour d'Italie Même pas en fait Pendant la campagne Il pousse ses artistes au travail Je veux dire qu'il leur demande De lui fournir de la matière Sur tout ce qui se passe Traité Escarmouche Bataille La matière Ce sont des tableaux Des croquis Des dessins C'est comme ça que l'on se retrouve Avec une grande quantité de scènes de bataille Qui sont devenues célèbres Le dit Monde de vie Etc Bon Tout ce petit monde travaille dans une liberté relative Relatif Car le chef veille au script Laissons la parole à Antoine Jean Gros L'un des artistes sélectionnés pour l'expédition Il s'adresse à ses collègues Messieurs Soyons aussi brefs que clairs Le général veut glorifier sa campagne Et celle de ses hommes Il va veiller à tout ce qui sera publié en France Pour les dessins et tableaux Mettons en valeur sa personne Et celle de son armée Courageuse Admirative Reconnaissante Nous devons faire une place à ses ennemis C'est primordial En les montrant Implorant La mensuétude de leurs vainqueurs compatissants Pour le reste Gros plan ou scène générale de bataille A vous de voir J'espère pour tous Que tout cela est bien compris C'est de la mise en scène Constamment Et c'est une machine Sacrément bien huilée Presque du théâtre Ça marche d'autant mieux Que dans un premier temps La réalité colle à la fiction Puisque les français gagnent Toujours Jusqu'à Arcole en fait Le fameux pont d'Arcole Là Il va falloir Beaucoup d'imagination Retour au fait Suivez bien Nous sommes toujours En Italie Bonaparte est avant tout Un génie militaire Ça C'est indéniable Avec son armée De brigands Il va offrir A ses premiers ennemis Ce que j'appellerais Son cocktail préféré Les ingrédients On les connait Ou plutôt Quelques pays voisins Vont apprendre à les connaître D'abord de la vitesse Ensuite séparer les adversaires Enfin les battre Les uns Après les autres C'est nouveau C'est efficace Et ça va quand même marcher Pendant une dizaine d'années À Arcole Donc Les choses se compliquent Pour faire court Il faut Passer un maudit pont En plein marais Et couper Les armées ennemies En deux Une première vague S'élance sous le feu De l'ennemi Avec à sa tête Le jeune général Augereau Les couleurs françaises À la main Mais Comment voulez-vous passer Sur un petit pont Mitraillé Par un rempart De fusil autrichien Le pauvre Augereau Bat en retraite Et la situation Est bloquée On s'étripe D'une berge à l'autre Mais sans résultat Bonaparte finit par arriver Sur place Il se saisit à son tour Du drapeau Et s'élance avec ses troupes Pour un résultat Identique Personne ne passe En plus Notre héros se retrouve Balancé par-dessus La rambarde Pour atterrir dans la boue Sauvé par ses grenadiers D'une mort presque certaine Vous l'avez compris Les français ne passeront pas Pas ce jour-là En tous les cas Militairement parlant Cette bataille Est en fait Une succession D'approximations Et finalement Bonaparte L'emportera Par son intelligence tactique Et par ruse Mais ça C'est une autre histoire Revenons plutôt A nos artistes Les Vernets Thévenin D'Albes Et Gros Vont proposer Avec une bonne volonté Évidente Quantité d'esquisses de combat Un coup d'œil Et le chef Tranche dans le vif Le travail des trois premiers Passent à la trappe Ils n'ont pas compris Le scénario attendu Vous savez quoi ? Les malheureux ponts Quelques tableaux Et croquis Sans Bonaparte Avec le jeune général Augereau Sur le pont Son drapeau à la main Mais On s'en fout d'Augereau Même si c'était le premier A tenter de forcer le passage Ce n'est pas lui Le général en chef Allez hop Merci d'être venu Retour en France Des offres Qui Bien que magnifiques N'auront pas droit A l'estampille officielle C'est Antoine Gros Qui reçoit le César De la meilleure fiction Avec le tableau Le fameux tableau De Bonaparte au pont d'Arcôme Dernière parenthèse Et observation technique De l'œuvre Parce que ça en vaut la peine Pour ceux que ce tableau intéresse Allez donc faire un petit tour Sur le site des podcasts De la ville d'Antibes A chaque épisode Vous y retrouverez Le tableau de référence Allez On se lance On décrypte Que voit-on au premier coup d'œil Un Bonaparte conquérant Un César moderne C'est tout d'abord un plan serré Alors que nous sommes En pleine bataille L'obscurité voulue par le peintre Ne permet pas de distinguer le paysage Et encore moins les autres soldats On comprend qu'il n'y a Qu'un seul sujet au tableau Bonaparte Le corps et le sabre Sont tournés vers l'avant Le visage Imperturbable On se demande S'il est vraiment dans la bataille Et lui Orienté vers l'arrière Pour mieux faire comprendre Qu'il est devant ses hommes Quant à l'uniforme Il sort du pressing Les cheveux flottent au vent Comme l'étendard C'est amusant Il y a dans ce tableau Une forme d'immobilisme En pleine tourmente Juste pour l'anecdote Même si cette œuvre aura un franc succès Les scènes de bataille Durant tout l'Empire Ne seront plus construites De la même manière À de rares exceptions près Et au contraire Napoléon jouera Sur la foule de ses soldats Et l'immensité des paysages Mais on reviendra Sur ce point plus tard Dans un autre épisode Pour parler notamment De la fameuse Rodingote et du bicorne Dernier détail du tableau Le titre de ce chef-d'œuvre N'est pas la bataille d'Arcole Comme on avait eu Lodi ou Monde de Vie Mais plus explicitement Bonaparte au pont d'Arcole Je me répète Mais pour ceux qui n'ont pas compris Qui est le chef Pour gros C'est un coup de maître D'autant plus que c'est aussi bien vu Que c'est faux Et c'est comme ça Qu'un demi-mensonge Va traverser l'histoire Un demi parce que Pour le mensonge entier Il faudra attendre Le prochain podcast Au final Quelle campagne militaire Mais quelle escroquerie médiatique Napoléon, un génie de la communication Une production de la ville d'Antibes-Jean-les-Pins Racontée par Marc Goujon et Jean-François Diaz Réalisée par Jean-François Diaz Écrite par Marc Goujon Brutage BBC Sound Effect Adobe Stock Musique libre de droit Celia d'Antibes-Jean calculation E DJ A Chirite par Marc Goujon Bcas Goujon DC Sous-titrage ST' 501